Après avoir effectué leur check-in en ligne, ces voyageurs pourront désormais procéder eux-mêmes à l'enregistrement de leur bagage. Et tout cela grâce au dispositif de bagage drop-off. Quand je suis arrivée, on m'a dit que j'avais déjà mon ticket, que je venais juste ici et c'est tout. C'est super facile en fait, il ne faut rien faire, il faut juste scanner le boarding pass et puis on a le ticket en fait. Donc il n'y a rien de plus facile. Après une période d'essai cet été, le bagage drop-off est désormais tout à fait opérationnel. Le service n'est pas obligatoire, les guichets d'enregistrement sont toujours accessibles. Et pour le moment, seuls les passagers de certains vols peuvent bénéficier de ce nouveau système d'enregistrement. Les passagers en fait qui ont effectué à l'avance leur check-in, qui ont donc leur carte d'embarquement, peuvent venir directement ici, imprimer l'étiquette de leur bagage au rein des 16 kiosques disponibles. Et puis ensuite, eux-mêmes enregistrer leur bagage via le système normal, c'est-à-dire leur bagage part directement vers la salle des bagages. Ce système a de nombreux avantages, tels qu'un gain de temps et le traitement d'un nombre plus important de bagages. On parle de 400 valises en une heure. Actuellement, ce service est proposé aux passagers des vols courts et moyens courriers de Bruxelles-Serlein et du groupe Lufthansa. Mais évidemment, dans le futur, on étudie peut-être la possibilité de l'étendre à d'autres compagnies aériennes. Au cours de l'été dernier, 35 000 bagages du groupe Lufthansa ont été enregistrés via ce tout nouveau système.